Musique La gestion de l'eau propre, c'est aussi simple en camping-car qu'à la maison. Par contre, les réserves ne sont pas inépuisables, d'où l'obligation de se montrer parcimonieux dans la gestion de cette ressource essentielle. Pas question de laisser couler l'eau sous la douche ou durant la vaisselle. Les bons réflexes évitent le gaspillage et augmentent notre autonomie. En moyenne, on embarque plus de 100 litres d'eau dans un réservoir fixe situé généralement sous la banquette. Regardez, c'est ici. Voilà. Et à raison d'une vingtaine de litres d'eau par jour et par personne, les réserves s'épuisent rapidement. Un indicateur vous donne le volume d'eau encore disponible. Il faut donc refaire le plein tous les trois ou quatre jours auprès d'une bande technique pour camping-car, un service parfois payant. Pour cette opération en apparence assez simple, un tuyau suffit, mais il est fort utile d'avoir aussi un jerrycan ou un arrosoir, ainsi que des raccords multiples pour s'adapter aux différents pas de vis des robinets rencontrés. Voilà. Le réservoir d'eau propre est relié à une coupelle de remplissage qui est située à l'extérieur du camping-car. Il faut s'assurer que la mise à l'air libre soit suffisante pour éviter que le réservoir ne gonfle et se déforme. Attention, il est préférable de considérer l'eau du réservoir comme non potable et de la dédiée uniquement aux usages domestiques, à savoir la toilette et la cuisine. Pour la boisson, privilégiez l'eau en bouteille. Si vous avez des doutes sur votre eau ou sur la propreté de votre installation, il est préférable d'utiliser un agent chimique de type micro pur. Une seule pastille suffit. Bien sûr, l'eau n'arrive pas toute seule jusqu'à la douche. Il faut une pompe et c'est un accessoire important dans un camping-car. On lui demande d'être fiable, silencieuse, pas trop gourmande en électricité et d'assurer un débit suffisant d'environ 15 litres par minute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !